bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire de la méthode rougier c'est moi lisa d'ététicienne du programme qui vient de ce soir cette conférence vidéo en direct alors ce que je vous propose avant d'attaquer je vous demande juste de me confirmer que vous voyez bien et que vous m'entendez bien alors est-ce que vous pouvez m'indiquer ça par écrit dans le petit onglet dédié voilà que je puisse vous expliquer le déroulement du webinaire et puis également vous apporter quelques informations complémentaires alors écoutez j'ai l'impression que c'est correct donc n'hésitez pas voilà bien m'indiquer si c'est correct au niveau du son et de l'image ok ça me semble bien bon alors je me permet d'amorcer ce webinaire donc voilà je suis lisa d'ététicienne du programme c'est moi avec claire qui répond à toutes vos demandes écrites via l'onglet questions diététiques et je suis ravie ce soir de vous accueillir pour cette nouvelle conférence vidéo en direct alors pour que ça soit clair pour vous je vais vous expliquer comment va se dérouler cette petite conférence alors dans un premier temps je vais vous présenter les outils principaux du programme c'est toujours important de bien avoir en tête voilà les outils à utiliser chaque jour et à maîtriser et puis au fur et à mesure des webinaires ce que je vous propose c'est qu'on détaillera de nouveaux outils et vous êtes également là pour pour me faire vos propositions donc n'hésitez pas à interagir et également à m'indiquer ce que vous souhaitez voir ou ce que vous n'avez pas bien compris au niveau du fonctionnement technique pourquoi pas du programme dans un premier temps et je serai là pour y répondre et vous le montrer par par vidéo par partage d'écran une petite chose je me suis présenté là à l'instant mais je serai ravie également de pouvoir apprendre à vous connaître mieux donc je vous invite à noter par écrit quelques informations pour que je sache un petit peu si si je vous ai déjà répondu par par question diététique si l'on se connaît donc tout simplement vous pouvez indiquer votre votre pseudonyme l'objectif de perte de poids si vous le souhaitez ou le poids qui a été perdu et également votre localité c'est vrai que ça peut être un atout de voir s'il ya des personnes qui participent à la conférence qui sont près de nous au niveau géographique pourquoi pas pour des groupes de marche ou autre voilà donc n'hésitez pas également à échanger entre vous bien entendu les conversations sont là la bienvenue par écrit pour votre part et vous pouvez aussi dès à présent si vous le souhaitez commencer à me noter vos questions diététiques donc voilà comme je vous le disais on fait une petite partie technique pour que vous soyez vraiment des des as du programme et que tout soit tout soit clair pour vous et puis par la suite j'enchaîne sur la partie réponses aux questions donc vous pouvez tout à fait me les noter dès à présent alors ce qui est des outils principaux du programme ce que je vous propose de façon à ce que ça soit interactif et que tout le monde suive bien c'est que je vais vous partager mon écran donc là ce que je vais faire c'est que je vais au niveau technique vous ne me verrez plus mais vous verrez mon écran et le menu déroulant avec les explications que je vais vous donner c'est pareil n'hésitez pas à m'indiquer s'il ya des précisions qui voilà si nécessaire de faire des précisions ou bien s'il ya quelque chose qui fonctionnait pas pas comme vous le souhaitiez je suis là pour pour reprendre et expliquer cela plus précisément alors hop je me permets de faire mon partage d'écran voilà donc nous y sommes donc là normalement à et j'en ai profité donc je vais revenir à l'accueil je n'ai profité pour faire un petit zoom tout à l'heure pour vous présenter un outil de façon plus plus approfondie mais je vais y revenir dans quelques instants alors pour commencer moi je souhaite vous montrer la page principale du programme masseur donc la page que que vous connaissez bien désormais donc tout simplement pour revenir sur trois outils qui sont vraiment essentiels et qu'il est important d'utiliser et de maîtriser pour avoir une bonne perte de poids et un bon apprentissage des principes de l'équilibre alimentaire alors le premier outil sur lequel je souhaitais revenir avec vous ce soir et bien entendu celui des plans de repas alors là sachez qu'au niveau des plans de repas vous avez du coup chaque semaine des nouveaux plans de repas personnalisés qui vous sont envoyés avec des listes de courses adapté donc là chaque semaine vous imprimer hop les petites listes de courses les plans de repas et vous aurez des modèles de confection de repas en accord avec les principes de la méthode rougier petit petit bonus que je vous ajoute là c'est que vous verrez en bas de ce petit encadré plan de repas les équivalences donc ça veut dire que vous pourrez également effectuer des modifications suivant vos goûts suivant les aliments que vous avez réussi à trouver au supermarché suivant vos habitudes alimentaires et les goûts de la famille également donc vous pourrez tout à fait mettre en place des remplacements avec les conseils et les équivalences que nous avons dédié et ensuite nous avons un petit onglet fiches pratiques donc il s'agit là vraiment d'une véritable mine d'or au niveau de vos connaissances en matière de nutrition et d'alimentation nous avons préparé bien entendu avec le docteur yann rougier et vous je vous invite à les consulter de temps à autre nous y reviendrons par la suite de façon à bien maîtriser et à bien vous imprégner de ses méthodes de ses principes et de ses conseils de la méthode rougier donc voilà pour les plans de repas donc les fiches pratiques vous les trouvez là où je viens de passer hop juste là la petite main déroulante et tout à l'heure le premier outil sur lequel nous étions et pour lequel je suis revenu à la page d'accueil était le tableau des slim data donc là c'est vraiment l'outil principal à utiliser de façon à connaître le grand classement des aliments selon leur index sim data on aura l'occasion d'y revenir ultérieurement mais c'est vraiment intéressant et je vous invite à y jeter un coup d'oeil dès que vous en aurez l'occasion le deuxième outil voilà sur lequel je comptais revenir avec vous et cet outil là donc toujours sur donc vous avez vu on peut bien entendu dérouler on a plusieurs couleurs et plusieurs voilà catégories d'informations mais moi je souhaite revenir un petit instant sur cette catégorie là donc toujours au début sur la page d'accueil de votre programme minceur en haut vous avez cet outil où il ya où il est indiqué diététicienne donc là vous trouverez l'ensemble de notre équipe et ce que je vous encourage à faire au minimum une fois par semaine c'est de nous poser une question diététique donc là il est vraiment essentiel de revenir vers nous bien sûr si vous avez des interrogations mais on est également là pour échanger au sujet de votre motivation au sujet de l'activité physique au sujet de la relaxation au sujet des repas pris à l'extérieur de l'organisation des vacances on est vraiment là pour répondre et vous coacher au mieux vous accompagner au mieux vers votre objectif minceur donc là vraiment une question par semaine c'est essentiel j'en profite pour faire un petit aparté au niveau des outils n'oubliez pas aussi de bien utiliser votre carnet minceur donc là généralement vous le faites moins ce qui est dommage parce que c'est vraiment un allié et un véritable journal de bord qui va vous permettre d'atteindre votre objectif minceur toujours dans de bonnes conditions et tout simplement là vous aurez la chance de pouvoir indiquer chaque jour tout ce que vous consommez du petit déjeuner au dîner vous pouvez aussi indiquer des éventuelles collations comme c'est proposé là sur l'onglet de base et vous pouvez remplir ça quotidiennement tout au long de votre programme petite astuce en plus si vous souhaitez que ce carnet minceur soit commenté je vous invite à nous en faire tout simplement la demande via les questions diététiques dont voilà l'onglet que j'ai présenté juste avant vous pouvez nous envoyer une question et nous faire la demande de commenter votre carnet minceur une petite note en plus pour le carnet minceur n'oubliez pas de bien nous indiquer vos boissons à quels sont les boissons que vous avez consommé tout au long de la journée puisque comme vous le savez il est essentiel d'apporter une attention particulière à votre hydratation et à l'élimination des déchets voilà pour ces deux premiers outils et le troisième outil que je souhaitais vous présenter ce jour et qu'on va peut-être voir de façon un peu plus détaillé et celui de la courbe de poids et de progrès alors comme vous le savez il est essentiel chaque semaine dans des conditions précises c'est à dire avec la même balance au même moment de la journée et dans la même tenue il est essentiel de renseigner votre perte de poids de façon à pouvoir déjà au niveau visuel avoir un aperçu de votre avancée et de vos progrès l'autre paramètre qu'il faut prendre en compte bien entendu ce sont les mensurations puisqu'on peut avoir parfois une balance un peu capricieuse ou un poids qui qui nous joue qui nous joue des tours pour plusieurs raisons des facteurs hormonaux de stress ou bien encore un petit phénomène de rétention d'eau ou un traitement médicamenteux plusieurs choses vont avoir une incidence sur ce point mais les mensurations que vous voyez juste ici seront toujours très parlantes de vos efforts et de vos progrès c'est pourquoi moi je vous conseille vraiment de remplir à la fois cette courbe de poids et à la fois la courbe de mensuration pour cela rien de plus simple vous prenez un mètre ruban de couture et vous pouvez indiquer dans un premier temps le tour de taille ça sera voilà un bon un bon indicateur de l'affinement de votre silhouette voilà pour les outils principaux j'espère que ça a été clair pour vous du coup je me permets de revenir en direct voilà donc vous devriez hop me voir à nouveau voilà donc c'est très bien pour la présentation des outils voilà je vois que vous avez commencé à interagir et je vous en félicite donc désormais je vais passer aux réponses aux questions donc là pour que vous puissiez interagir et que cela soit intéressant pour tout le monde moi ce que je vous propose tout simplement c'est de lire à haute voix vos questions et puis par la suite j'y répondrai donc en direct à l'oral voilà alors j'attaque avec la première question de jocelyne alors jocelyne du 49 nous demande lisa est il possible de mettre en place une collation car j'ai très faim le soir en attendant mon dîner alors jocelyne voilà une excellente question et je vous en remercie grandement alors pour ce qui est de la collation plusieurs choses il faut savoir que vraiment en suivant assidûment les plans de repas et en prenant un grand soin sur ce qui est de la qualité et l'environnement dans lequel vous prenez vos repas donc j'entends un repas pris dans le calme avec une certaine détente une concentration est vraiment une pleine conscience mise sur le fait de manger et la mastication de vos aliments tous ces petits processus sur lesquels nous allons travailler ensemble bien entendu vont vous permettre d'améliorer votre rassasiement et votre sentiment de satiété c'est également ainsi que grâce à votre programme vous allez petit à petit parvenir à rééquilibrer tous vos organes minceurs donc vraiment si vous êtes en début de programme je vous invite à bien prendre soin de suivre les plans de repas et petit à petit avec la rééducation du pancréas avec tous les organes minceurs qui vont retrouver un nouveau rythme vous devriez vraiment limiter ces sensations de faim entre les repas autrement aucun souci à chaque à chaque question sa solution donc ce que je peux vous proposer en second temps si vous avez fait cette petite expérience et qu'elle correspondait pas forcément à votre organisme et à vos rythmes internes ce que j'entends tout à fait il est possible bien entendu de mettre en place une collation alors pour cela rien de plus simple vous pouvez prendre des aliments de la zone verte de préférence donc là moi je vous invite alors si vous êtes à la maison c'est plus facile mais vous pourrez prendre à ce moment là à l'étage de la zone verte un sans problème auquel vous pourrez ajouter pourquoi pas un fruit et quelques quelques amandes quelques noisettes elles sont vraiment très très bonne pour la santé et ça peut vous faire une collation une collation sympathique autrement si vous étiez pas à votre domicile sachez qu'un fruit de la zone verte ça sera également une très bonne une très bonne idée de collation toujours avec quelques amandes noisettes voilà des graines ou les agineuses ça pourra tout à fait caler votre faim et vous permettre de patienter jusqu'au dîner voilà alors je continue avec les questions n'hésitez pas à ne soyez pas ne soyez pas timide n'hésitez pas à me poser toutes vos questions alors c'est vrai qu'on y répond chaque jour via l'onglet questions diététiques mais là c'est l'occasion de me voir en direct en vidéo et puis aussi de pouvoir avoir une interaction un peu plus rapide et un peu plus approfondie pour ce qui est de vos demandes en matière de la méthode rougie alors je vois une seconde question donc roum un garçon nous pose une question donc c'est plus rare les messieurs sur le programme mais je vous remercie d'être là et de représenter également la communauté masculine alors romain nous demande à d'accord alors romain nous dit je suis habitué à boire du café j'ai cru comprendre qu'il n'était pas conseillé dans le cadre de votre programme comment puis-je faire alors romain je vous remercie de votre question et je vous félicite également de votre analyse alors comme vous avez pu vous en rendre compte le café n'est pas forcément préconisé dans le cadre de votre programme minceur pour plusieurs raisons bien qu'il est des vertus bien entendu au niveau de l'attention au niveau voilà au niveau cérébral on lui reconnaît des vertus qui sont qui sont certaines il faut savoir qu'au niveau des organes minceurs il va avoir une influence qui n'est pas forcément intéressante et pertinente sur le long terme donc moi ce que je vous propose là c'est de faire des petits challenge on va essayer des modifications des modifications voilà dans le temps donc si vous le si vous êtes d'accord et si vous le pouvez romain ce que je vous propose c'est pendant voilà une semaine à 15 jours essayer de relever le challenge et remplacer le café par du thé vert le thé vert aura des vertus vraiment diurétiques voilà des vertus détente et drainante qui vont aider dans notre objectif de perte de poids c'est pourquoi je vous encourage à essayer de faire ce ce remplacement dans un premier temps autrement si jamais vous vous voyez que cela ne vous convient pas pour une raison pour une autre avant tout je vous propose de revenir vers nous via les questions diététiques de façon à ce que nous puissions en parler et voir ensemble ce qui est le mieux mais autrement je vous donne déjà une petite astuce pour pour la suite c'est que vous si vraiment le café vous manquez vous pourrez alors vous limiter moi je vous invite à vous limiter à deux tasses par jour alors une première au petit déjeuner et une deuxième à la fin du repas de midi essayez de les prendre le plus léger possible et avec un café de bonne qualité ça sera vraiment important pour ce qui est de l'assimilation également des des nutriments voilà il me semble que ça soit bon pour vous alors j'en profite à oui d'accord une nouvelle question d'accord donc linda linda bonsoir linda nous demande quels sont les principes du programme j'ai l'impression de manger équilibré mais comment vais-je pouvoir perdre du poids ainsi alors c'est vraiment une bonne question linda c'est vrai que c'est une question qui revient de temps en temps et vous avez très bien fait de la poser puisque puisque souvent les gens n'osent pas vraiment nous nous le demander on n'a pas l'occasion d'échanger à ce sujet alors il faut savoir que votre méthode rougier est une méthode vraiment complète et qui va vous permettre bien entendu d'atteindre votre objectif minceur pour la simple et bonne raison j'en ai un petit peu parlé mais c'est vrai que j'ai pas approfondi le sujet pour la simple et bonne raison qu'elle va vous permettre de rééquilibrer vos organes minceurs et ainsi votre organisme par lui même va trouver un rythme biologique qui lui est bon et qui lui est sain et c'est par ce biais et par ce choix d'aliments qualité et d'aliments vraiment sélectionné sur plusieurs critères et et de bonnes associations mais j'y reviens on va commencer par les aliments de grande qualité qui sont choisis et proposés dans le cadre de votre programme minceur que vous allez arriver à déclencher la perte de poids donc ce que j'appelle aliments qualité tout simplement vous pourrez consulter le grand tableau des sim data dont on a un petit peu parlé tout à l'heure que je vous ai montré lors du partage d'écran dans les fiches pratiques c'est le premier onglet qui va dérouler tout en haut et en fait dans ce tableau vous aurez vraiment une mine d'or d'information nutritionnelle puisque chaque aliment sera classé en fonction de son index calorique de son index enzymatique donc qui est l'index de digestion est également selon l'index glycémique donc vraiment c'est une classification qui est vraiment très perfectionnée très élaborée du monde des aliments et moi je vous invite à imprimer ce grand tableau et à toujours le garder près de vous à la cuisine ou voilà un endroit vous pourrez l'afficher pourquoi pas dans votre bureau mais c'est vraiment un tableau qui est essentiel de garder sous la main et à cela s'ajoute la fréquence donc je n'ai pas oublié ma partie 2 donc pour ce qui est de la fréquence tout simplement on va vous proposer des codes couleurs donc vous avez vu que vous avez plusieurs zones couleurs et on va vous proposer une fréquence de consommation donc en phase 1 vous aurez principalement des aliments de la zone verte et très ponctuellement des aliments de la zone orange et puis en phase 2 on va élargir vers plus d'aliments de la zone orange et puis en phase 3 on pourra ponctuellement réintroduire des aliments de la zone bleue voilà donc tout ça vous aurez le détail bien entendu au sein des fiches pratiques et puis n'hésitez pas à revenir vers nous moi je serais ravie de vous réexpliquer cela ou de vous en donner un détail plus élaboré ou par écrit c'est vrai que des fois c'est important d'avoir les informations à l'oral mais également par écrit de façon à bien pouvoir en prendre une note du coup ce que je vous propose c'est éventuellement là les quelques participants qui sont là ce soir c'est de me poser une question diététique disons ce soir ou demain quand vous aurez un moment et comme ça je vous enverrai les liens direct vers ces outils dont on a parlé ce soir ça vous permettra de faire un petit rappel de ce qu'on a vu et puis bien entendu si d'ici là vous avez des nouvelles questions n'hésitez pas à m'en faire part à moi ou à claire et nous serons ravis de pouvoir y répondre voilà alors je vois que je n'ai plus de questions est-ce qu'il ya des choses que vous vouliez revoir avec moi est ce qu'il ya des points qui sont moins clairs alors je vous laisse le temps d'écrire ok super bon on a fait le tour très bien à ce moment là je vais me permettre de de terminer ce cette conférence ce webinaire j'ai été ravie de vous rencontrer de pouvoir échanger avec vous ce soir je vous propose bien entendu de nous rejoindre pour le prochain rendez vous qui aura lieu mardi prochain à 16h30 n'hésitez pas à en parler également dans la communauté et entre vous de façon à ce que nous soyons un bon nombre de participants voilà écoutez je vous remercie à très bientôt via les questions diététiques je vous souhaite une très belle soirée ma soeur et au plaisir de vous lire et de pouvoir vous guider je vous souhaite une très belle soirée merci de votre participation au revoir